Qu'est-ce que le dispositif Inirobo ? Dans l'assistance et avec qui j'ai échangé les premiers mails, donc c'est grâce à elle que tout a démarré. On a bâti, on a un kit d'activité pédagogique autour du TIMIO qui a été destiné à l'initiation à l'informatique et à la robotique pour les enfants d'âge de primaire, soit pour le temps scolaire ou pour le temps d'accueil périscolaire, ou encore pour les centres de culture scientifique et technique comme CapScience, etc. ou les structures comme les petits débrouillards. Ensuite, a suivi Popi Education qui était un usage de Popi pour l'éducation, donc pour là encore l'initiation en sciences du numérique, mais cette fois pour les plus grands. Donc Popi Education est arrivé dans un deuxième temps, une fois qu'on s'est rendu compte aussi que les performances de la plateforme le prêtaient particulièrement bien à ce type d'usage. J'y reviendrai tout à l'heure. Tout d'abord, il y a deux kits robotiques, mais on a tenté de suivre la même approche dans les deux cas, à savoir les objectifs de départ, toujours les mêmes, l'initiation à l'informatique, l'initiation à la robotique. Il s'est avéré qu'ensuite les kits étaient utilisés pour bien d'autres choses. Vous en entendrez parler d'autres usages, en dehors aussi de l'informatique. Piri va déjà évoquer la question pour Popi, mais c'est aussi vrai pour unir au beau. Donc il y a des usages qui sont faits dans le cadre scolaire. Vous en entendrez parler notamment cet après-midi. Alors, la stratégie pédagogique sur laquelle nous avons reposé notre dispositif repose sur trois axes. Premièrement, un micro-monde d'apprentissage à la frontière du numérique et du tangible, naturellement proposé par le robot. C'est un des grands avantages du robot, qui a été indiqué par Piri, mais qui a été aussi renforcé par ce qu'a dit Vassilis tout à l'heure. Deuxième chose, une démarche d'investigation scientifique. Donc là, l'idée, c'était de proposer aux enfants, parlons d'enfants de façon générale, ce sera plus simple, de proposer aux enfants de devenir des petits chercheurs, d'être face à des questions, de formuler des hypothèses, d'expérimenter, de débattre, etc. Pour montrer un peu le niveau d'investigation qu'on a souhaité, dans le cas d'IniRobot, la première mission, les activités étaient sous forme de mission, j'y reviendrai tout à l'heure, la première des missions consistait, on leur donne l'objet, on leur dit, voilà, on a trouvé ça hier dans les bois, évidemment, ils ne nous croient pas, bien entendu, et on leur donne ça, et on leur dit, voilà, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas du tout ce qu'on peut en faire, donc est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des choses ? Donc on ne leur dit pas comment ça s'allume, on leur dit encore moins si ça s'allume, à eux de se débrouiller, et toutes les activités sont bâties, dans la mesure du possible, sont bâties comme ça, ou sont eux qui découvrent. À aucun moment, par exemple, on leur propose une explication du logiciel de programmation visuelle, VPL, ce sont eux qui le découvrent à travers un certain nombre d'activités, évidemment, qu'on a créées pour ça. Le travail coopératif, ça aussi, c'est une dimension importante, on retrouve là encore l'esprit de proposer une équipe de recherche, une petite équipe de chercheurs qui va travailler ensemble, partager les difficultés, débattre, soutenir la motivation de chacun, qui va en plus permettre de porter les difficultés ensemble. Alors ça, ça paraît être un détail dit comme ça, mais en réalité, notamment dans le cas d'enfants en difficulté, c'est quelque chose de majeur, parce que les enfants en difficulté en général, quand ils sont face à une erreur, ils intériorisent cette erreur comme étant un échec grave, ils sont tellement habitués, ceci dit pour certains, qu'ils ne placent plus beaucoup d'espoir dans leur capacité à rebondir et à améliorer leur score, leur performance, pardon. Donc là, le fait d'être en groupe, du coup, quand il y a une difficulté, quand il y a une erreur qui se présente dans un programme, par exemple, qui fait fonctionner un robot, cette erreur est portée à plusieurs, donc c'est beaucoup plus léger, il n'y a pas cette intériorisation personnelle, ce jugement souvent, avec lequel il s'accable fortement. Et puis, en plus, le fait que ça s'exerce sur un objet tangible, c'est quelque chose qui, finalement, par le côté concret, mais ça a été dit aussi dans les interventions précédentes, c'est quelque chose qui est moins lourd, qui finalement, c'est dans l'ordre des choses. Et du coup, on redonne à l'erreur ce statut qu'elle devrait toujours avoir, c'est-à-dire une étape majeure dans l'apprentissage, ni plus ni moins. Un élément important, les kits d'activité dans les deux cas, que ce soit Inirobo ou Popi Education, ce sont des kits d'activité qui sont libres et gratuits, qui sont aussi créés en collaboration avec des enseignants, qui sont testés, évalués, et qui sont aussi proposés avec les solutions. Ce n'est pas un détail, parce qu'en fait, que ce soit les enseignants ou les animateurs, sur le temps d'accueil périscolaire, par exemple, ils n'ont pas forcément le temps de bâtir tout ça, donc là, on propose quelque chose, finalement, clé en main, et qui permet de démarrer tout de suite avec des formations adaptées. En plus, pour accompagner tout ça, on propose des sites Internet et des forums d'échange où on a des choses parfois formidables qui se passent là-dessus, des gens qui s'approprient ces activités, qui les modifient pour les adapter à leur public ou selon leur goût, et qui les remettent en partage dans la communauté, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'esprit qu'on voulait donner à tout ça. Rentrons un petit peu plus dans le détail maintenant d'Inirobo. Alors, je vous rappelle le contexte, on s'adresse à des enfants d'âge d'école primaire, avec des usages sur le temps scolaire ou périscolaire, un certain nombre de séances modulables selon les besoins, un robot et un ordinateur par groupe de trois, on a dimensionné ça parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait correctement, deux, il y avait une dualité qui pouvait être gênante dans l'activité coopérative, quatre, il y en a toujours un qui arrive à se planquer dans l'affaire et qui, finalement, n'est pas très actif. Donc voilà, on s'est limité à trois. Vous découvrez à droite le logiciel de programmation VPL, qui accompagne le robot Tymio 2, robot construit notamment par l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ce logiciel VPL a des vertus invraisemblables qui sont très utiles pour entrer dans l'informatique, dans la mesure où on n'a même pas besoin d'être lecteur, on n'a même pas besoin de savoir lire, on peut manipuler des cartes. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, en fait. Moi, je vois bien, mais vous, je ne sais pas. À gauche, vous avez des cartes qui permettent de créer des événements à partir des capteurs. À droite, des cartes qui permettent de créer des actions. Et au centre, vous placez une carte d'événement à gauche, une carte d'action à droite. Vous venez de créer une instruction informatique qui dit s'il se passe tel événement, alors le robot doit faire ça. Si vous mettez plusieurs instructions les unes en dessous des autres, vous avez un programme informatique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un moyen très agréable et très motivant de rentrer dans l'informatique, que ce soit pour des enfants, mais que ce soit aussi pour des personnes de tout âge. Le déploiement, aujourd'hui, on en est à peu près, après 20 mois. On s'est arrêté, finalement, on est à plus de 1 000 adultes et 10 000 enfants, en gros, parce qu'on ne nous dit pas tout, déjà, ce qui est bien normal. Et en plus, on ne va pas compter éternellement. Je veux dire, c'était juste pour avoir une idée du déploiement. On est dans un peu plus de villes que ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure. Ça a évolué depuis. On est à une quarantaine, quarantaine de villes qui l'utilisent. Je ne vais pas rentrer dans le détail des actions qui ont été faites en scolaire, notamment, puisque, là encore, des personnes en parleront cet après-midi. Venons maintenant à Popy. Alors, la question que je posais, c'est Popy pour l'éducation. Pourquoi on s'est aussi dit, tiens, on va utiliser Popy pour faire de l'éducation ? Parce que Popy possède des atouts majeurs pour faire ça. Alors, je les rappelle rapidement, le fait que, toujours, tout ce qu'on propose là, du matériel, le logiciel, les kits d'activité, c'est libre. Donc, c'est vraiment de l'open source, c'est libre. Les gens peuvent se l'approprier, en faire ce qu'ils en ont envie. Donc, ensemble, libre, matériel et logiciel, imprimé en 3D, ce qui est une dimension très importante pour pouvoir créer ses propres robots, plusieurs langages de programmation. On peut connecter un nombre, je pense, à peu près tous les langages de programmation, à partir du moment où on utilise l'API REST, qui permet de connecter ce genre de choses. On dispose de robots physiques ou de simulateurs. Je vais en dire deux mots tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas toujours avoir le robot, parce que c'est trop cher, par exemple. Alors, on peut, au moins, faire un peu de la programmation robotique. Ce qui est très différent, quand même, du robot physique, puisque, justement, on insiste sur le côté tangible. Et, par définition, si on utilise un écran d'ordinateur, ce n'est pas tangible. Mais bon, ça permet quand même de faire un peu quelque chose en attendant d'avoir le robot physique. Des formes de base, qui sont le popi humanoïde, le popi torso, qui est une moitié d'humanoïde, c'est-à-dire un humanoïde sans les jambes, et le popi ergot, qui, lui, est plus destiné à un déploiement massif dans l'enseignement. Une communauté, et puis, Rive l'a évoqué tout à l'heure, ça, c'est aussi un point très fort du dispositif, c'est de pouvoir s'appuyer sur beaucoup de personnes pour pouvoir échanger, pour pouvoir avancer, trouver des renseignements. Ensuite, donc, l'enseignement secondaire supérieur, ça, je l'ai dit. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire de la programmation, mais on peut aussi travailler sur la notion d'informatique embarquée, qui est très présente dans le monde d'aujourd'hui, et qui est différente de ce qu'on pourrait dire de l'informatique sur un ordinateur simple. Le fait d'être dans la vraie vie, avec des vrais robots, va modifier un certain nombre de comportements. Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les recherches, c'est que l'importance du corps pour l'homme, mais aussi l'importance du corps pour le robot, dans les processus de programmation. Je ne vous la passe pas, j'ai prévu une petite vidéo, mais comme on est un peu court, je ne la passe pas. Alors aujourd'hui, le dispositif Popio Education, c'est quoi ? On a démarré en novembre 2015, avec une dizaine de lycées et de collèges de la région équitaine, donc c'est un projet porté par Enria, région équitaine et des fonds fédères. On va avoir de nouveaux lycées qui se positionnent à la rentrée, qui vont intégrer le dispositif. On prête des robots, on en a à peu près 70 dans la nature actuellement, enfin dans la nature, dans les établissements scolaires, on sait où ils sont. Un livret d'activités et des activités complémentaires qu'on a créées pour ce dispositif-là, vous voyez le livret à droite, qui est un livret lui aussi tout à fait accessible sur Internet, vous pouvez le télécharger, il comporte 60 pages. Un site web là aussi, comme je le disais tout à l'heure, la même chose existe pour Inirobot, le livret est téléchargeable. Un site web et un forum dédié au projet, dans lequel on peut échanger. Une dimension importante que j'ai oublié de préciser, c'est que dans le cas de Popi, on peut aussi programmer directement dans le navigateur. On peut aussi, par l'usage d'une Raspberry Pi, ne pas avoir besoin d'équipements compliqués autour, puisque tout peut être intégré dans la Raspberry. Voilà, quelques éléments sur Popi éducation. Je profite de ce colloque pour insister sur ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais on a eu la même idée, c'est de dire un grand merci aux établissements et aux enseignants qui nous accompagnent dans le projet, et qui font un boulot remarquable, que ce soit en termes de création d'activités, d'avis sur les activités, de modification des activités, qui accueillent toujours, avec beaucoup de gentillesse, les ingénieurs qui se déplacent, qui vont voir ce qu'ils font, parce qu'on leur casse quand même un peu les pieds, il faut le dire, qui viennent aux réunions volontiers, qu'on fait régulièrement, à peu près tous les mois, tous les mois et demi. Donc voilà la liste des lycées, avec un petit côté exotique, parce que vous voyez le lycée de Nevers qui n'est pas du tout en Aquitaine, ce n'est pas une erreur de ma part, c'est parce que historiquement, le lycée Raoul Follon de Nevers a travaillé avec nous, donc il collabore également au projet. Voilà quelques mots, vous allez retrouver un certain nombre de ces personnes, même beaucoup d'entre elles, tout au long de la journée, qui vont vous présenter des choses passionnantes. Un petit mot sur quelques visuels, ça c'est Snap, alors là, Snap, vous allez en entendre parler aussi, notamment par Jens Meunic, qui a la chance d'être le créateur du logiciel, donc il sait de quoi il parle, ça va être quelque chose d'aussi très intéressant. Un simulateur et un visualisateur. Alors vous allez me dire, je suis sûr que ça vous taraude cette question, quelle est la différence entre un visualisateur et un simulateur ? Le visualisateur, il permet de visualiser, et le simulateur de simuler. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait quand même le préciser pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Le visualisateur, il permet de voir le robot en action, mais il n'a pas d'interaction avec son environnement. Le simulateur, lui, il a une interaction. Vous voyez que ça devient intéressant d'un coup. Il a une interaction, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a de la physique, ce qui se passe à côté, s'il y a des événements qui agissent sur le robot, on va effectivement pouvoir les prendre en compte. Une petite vidéo pour vous montrer l'ergot en action. Là, vous voyez la photo statique. Voilà. C'est l'ergot qui détecte des QR codes. Je vous laisse regarder ça, ça dure deux minutes. Pas du tout. Ça va arriver. Ça dure toujours deux minutes, ça, ça ne va pas changer. Voilà. Vous voyez les différents... Vous allez voir les différents outils pour le moment qui existent, mais comme c'est imprimé en 3D, chacun peut décider de rajouter des outils. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en privent pas. Donc là, on voit la bajour, c'est un côté un peu pixar. Il y en a qui ont trouvé un usage, ça ressemble à un bajour, il y en a qui ont trouvé un usage plus exotique en mettant des choses dedans pour les projeter. Voilà. Vous retrouvez la programmation snap à gauche. À droite, c'est un porte-crayon qui équipe aussi l'ergot. Et là, vous allez voir ce qu'on appelle un apprentissage par démonstration, c'est-à-dire qu'on montre au robot comment faire quelque chose et il va le reproduire. Je le sais parce que j'ai déjà vu la vidéo. Je sais que ça marche. Alors ça, c'est très pratique. Ça permet, par exemple, de faire des, notamment pour les jeunes, de faire des programmes qui sont fun rapidement, des programmes qui sont sympas puisqu'ils peuvent intégrer des parties facilement reproductibles. Sinon, pour programmer tous les moteurs, c'est un sacré boulot. Et alors là, il faut que je vous parle de cette histoire terrible du pauvre koala. Il y a un koala dans l'équipe. Alors, Dieu merci, ce n'est pas un vrai. Mais qui est quand même un petit peu le souffre aux douleurs. Enfin, je finis par le penser. Parce que quand il y a une expérience un peu aride, c'est lui qui s'y colle. Voilà, un autre usage détourné de la bajour. Il fait tout sauf la lumière, finalement. Voilà. Quelques mots pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, autour de Poppy Ergo en particulier. Poppy Ergo, vous vous retrouverez aussi sous le nom de Poppy Ergo Junior. Ne me demandez pas d'où viennent les noms. Je vous enverrai vers les personnes à qui vous pourrez poser ce genre de questions. Les matériels. Donc, le kit Poppy Ergo, il est distribué aujourd'hui par Génération Robo. Il est en précommande, disponible sur leur site. Vous pouvez faire le choix différent de tout vous construire vous-même, puisque tout est accessible. Les plans sont gratuits. Vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. Les ressources pour pouvoir s'approprier le robot, le forum, les livrets pédagogiques dont j'ai parlé, la documentation complète pour aller encore plus loin, et le site où vous allez trouver tout ça, qui va vous orienter vers toutes ces ressources-là. C'est popyproject.org. Si vous y allez par le site dessine-moi-un-robot.fr, DMAR.fr, vous arriverez aussi à ce type de ressources. Avenir, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, des nouveaux capteurs, des nouveaux actionneurs, de manière à couvrir une gamme plus importante encore pour l'éducation, de nouvelles activités, de nouveaux livrets. Et je termine par cet assemblage exotique d'un timio et d'un ergo. Et vous allez les voir dans une mission, si j'y arrive d'ailleurs. Non, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Voilà. Vous allez les voir dans une mission, vous allez retrouver à nos amis. La bouteille de vin, c'était pour faire couleur locale. Je n'avais pas compris au début, mais on m'a expliqué. On retrouve ce pauvre koala, qu'on vient juste de quitter, et qui là encore va subir des choses assez effroyables. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Le timio a détecté des obstacles. Et l'ergo lui enlève les obstacles pour qu'il puisse continuer à avancer. Et ils vont ensemble jusqu'à l'ordinateur où vous trouvez le programme SNAP qui pilote les deux repos en interaction. Voilà. Maintenant, j'ai mis slide Thibault parce que c'est Thibault qui va vous présenter cette fois l'aspect recherche du dispositif POPI Education. Merci. 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 Alors, on s'installe. bon ça m'ira très bien bonjour à tous je vais tâcher d'être extrêmement synthétique vu qu'il ne me reste déjà plus beaucoup de temps donc je vais vous parler plus en détail donc des kits pédagogiques qui ont été créés, donc l'aspect conception et l'aspect évaluation de ces kits donc c'est bien parce que Didier et Pierre-Yves ont déjà pas mal débroussaillé le sujet donc on va pouvoir entrer directement dans l'essentiel ce qu'on voit tout de suite c'est qu'il y a deux axes qui se dégagent, donc d'un côté les aspects de conception et d'optimisation, donc qui sont là pour répondre avant tout aux besoins et aux contraintes du monde de l'éducation on est bien dans le projet popier éducation ici et d'un autre côté l'évaluation de ce qui peut être créé autour de ces kits pédagogiques donc qui peuvent être spécifiquement sur les kits ou aussi sur les enseignants les élèves en termes de motivation, d'apprentissage d'acquisition de connaissances d'appropriation, enfin toutes ces choses là on peut vraiment imaginer énormément de protocoles donc il a fallu établir pour pouvoir évaluer ces choses des outils qui sont essentiellement des questionnaires des entretiens et des observations pour pouvoir rendre compte de l'efficacité de ces kits alors comme je le disais le point focal ici c'est l'éducation mais plus spécifiquement les lycéens popier ergo et snap bien sûr il existe d'autres partenariats dans les collèges on aura une présentation tout à l'heure avec d'autres robots popier torso popier humanoïdes mais nous vraiment l'aspect sur lequel on a voulu commencer c'est les lycéens l'ergo et snap donc la méthodologie donc on a deux axes qui vont être d'un côté une mise en situation écologique pour la conception donc avec le partenariat des enseignants je pense que Pierre-Yves et Didier l'ont assez souligné ce sont des personnes indispensables pour la création de tels projets et d'un autre côté des séances ponctuelles animées par nos soins pour chercher à évaluer plus spécifiquement un certain nombre de concepts qui dans le milieu traditionnel de l'école pourrait être biaisé par les autres enseignements il est difficile de jauger la part d'influence des kits pédagogiques dans un environnement global donc là les séances ponctuelles sont là pour plus se focaliser donc les enseignants les personnes sur lesquelles on a pu réaliser ces activités donc ces neuf lycées Didier en a fait la liste qui sont assez éloignés d'ailleurs on ne voit pas Nevers sur cette carte parce qu'il est extrêmement loin et donc il a fallu pouvoir communiquer donc ça a été grâce au forum notamment je pense que chacun d'entre vous pourrait y naviguer rapidement et on a eu un certain nombre de réalisations on part bien sûr du robot réel on a eu un besoin qui était de dire que même en ayant un robot par groupe il est parfois difficile d'avoir suffisamment de robots pour une classe donc les enseignants ont demandé à pouvoir utiliser un support informatique donc on avait le simulateur qui était à disposition il a soulevé quelques problèmes parce qu'il fallait l'installer la documentation était très anglophone très technique il était dédié aussi à un certain nombre de robots donc de ça on a créé le visulateur qui est beaucoup plus léger qui marche via le navigateur web donc il n'y a pas besoin d'installation et toutes ces choses là donc on a eu cette démarche de conception et de cette démarche de conception on a pu essayer d'établir aussi des activités pédagogiques donc qui se retrouvent aujourd'hui diluées dans le livret pédagogique plus global et de toutes ces interrogations on a voulu ah oui pardon le petit teaser il y aura des interventions et des démonstrations de toutes ces activités au cours du colloque passons j'ai plus de temps donc les expérimentations en tant que telles qui étaient là pour venir justement évaluer par exemple on sait qu'avec les activités débranchées il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur pour faire de l'informatique on peut se poser une question avec les activités robotiques est-il nécessaire d'avoir un robot tangible pour faire de la robotique est-ce qu'un visulateur est nécessaire donc ça c'est une des questions qu'on a voulu se poser et à travers la gestion de la motivation est-ce qu'un élève est motivé à faire une activité de robotique quand il s'agit de travailler avec un robot virtuel ou avec un robot réel on a voulu aussi étudier par la même occasion l'influence que peut avoir le support sur cette notion de la motivation et donc on a voulu tester d'un côté des instructions qui étaient livrées via un document vidéo et des instructions livrées via un document texte classique comme on a l'habitude de voir dans l'enseignement et donc enfin on a voulu tester la satisfaction qu'ont eu les élèves à utiliser ces kits pédagogiques et enfin est-ce qu'ils ont réussi à faire des apprentissages donc vous voyez on faisait des séances très ponctuelles de deux heures on a pu faire passer à peu près une centaine d'élèves parmi les lycées dont on a cité tout à l'heure les résultats qu'on a obtenus déjà ce qu'on peut observer c'est que grâce au questionnaire qu'on a créé on a pu évaluer la motivation qui est à la base des expérimentations assez faible globalement mais surtout très variable d'un horaire à l'autre d'une classe à l'autre donc ça c'est un premier constat et d'un autre côté on peut observer qu'après l'activité on a une satisfaction qui est positive et que la motivation qu'on avait initialement mesurée avant l'activité était restée sable après l'activité avec une petite variation quand même c'est que malgré que ça soit positif on a un effet moindre avec le robot virtuel ce qui montrerait que les attentes qu'ont les lycéens quand on parle de robotique c'est quand même de manipuler un robot réel mais bon d'autres expérimentations dans l'avenir permettront de plus trancher cette question en tout cas ce qu'on peut voir c'est que déjà on a un matériel donc les questionnaires les activités qui est relativement pertinent et qui permet d'observer ce qu'on cherche à mettre en évidence donc c'est déjà un bon point pour l'avenir et d'un autre côté on a aussi des observations qui sont extrêmement prometteuses parce que même si on n'a pas pu le mettre en évidence de manière statistique ce qu'on peut voir de manière évidente quand on a une classe complète qui travaille sur le robot tangible et une classe complète qui travaille sur un robot virtuel c'est qu'on n'a pas la même ambiance la même implication des élèves dans le travail et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser et donc voilà c'est des choses qu'il faut améliorer valider notamment les questionnaires qu'on a créés les kits en eux-mêmes pour s'adapter au mieux à toutes les contraintes qu'on peut avoir mener des expérimentations complémentaires et recommencer ce cycle de conception et d'évaluation voilà j'espère avoir été clair merci